Les FIFA ont toujours été des jeux que j'ai aimé détester, sans jamais y avoir touché. Mais un jour j'ai passé le cap, et aujourd'hui je peux vous proposer mon bilan du 15ème vol. Avec FIFA vous allez passer des moments difficiles. D'autres plutôt sympas. Et d'autres encore plus sympas. Et puis parfois tu découvres des bugs vraiment somptueux, vous voyez plutôt. Donc là tranquille Péper, un coup franc pour l'adversaire. Je décide de faire un changement, je ne sais plus pourquoi. Mais en tout cas je change mon gardien actuel avec mon gardien remplaçant. Et là attention, la magie va opérer. L'ancien gardien qui change de place avec le gardien actuel. Jusque là, tout est normal, tout va bien. Jusqu'au moment où tu te rends compte que l'autre va tirer, que ton gardien n'est pas en place. Et puis parfois tu as des matchs qui commencent mal. Très mal. Puis tu ne sais pas pourquoi d'un coup, tu as le feu au cul. Plus rien ne te résiste, tu reviens au score. Et voilà même que tu passes devant. D'autres matchs peuvent aussi commencer à ton désavantage. Mais alors là t'es énervé, tu t'arrêtes plus. On t'en remet un quand même derrière. Mais t'en as rien à foutre et tu les exploses. Loner a head. In with a chance. Something of a power play in these circumstances to get a goal when you've got the extra player. Now Messi. It's got to be. Well, they're taking advantage here with a great goal. He's gone for goal. It's been a great performance from a team that's just not let up at all. Lionel Messi. Here he is with a chance. A headsit. He's gone in. Off the goalkeeper. Christian Teo. This could be it. And the shot's off. That's a very good goal. Puis pour le coup, parfois, il peut arriver des choses vachement drôles. Voilà, donc Messi qui s'avance, normal. Et voilà le travail. Donc si vous n'avez pas bien vu, revoyons ça au ralenti. Messi se casse la gueule et roule les boulets et la balle dans le mur. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est la réaction de mes coéquipiers. Regardez ça. Ouais, tu l'as fait exprès, bravo. Je n'avais jamais voulu m'essayer à ces genres de jeux pensant qu'ils étaient réservés aux fans de football. Mais finalement, après y avoir touché, je dois bien avouer son côté amusant. Mais surtout addictif, puisque les actions ne sont jamais pareilles. Puis tu passes dans tous les états, dépressif, agressif, victorieux, perdant. Et mine de rien, c'est prenant. Je conclurai donc mon bilan en disant que c'est certes pas un jeu pour tout le monde. Mais que si vous avez le malheur ou le bonheur d'y toucher et de l'apprécier, alors vous allez rester dessus longtemps. Allez, moi j'y retourne. Allez, moi j'y retourne.